Nous continuons notre exploration des techniques de mesure de la courbe de rétention par une nouvelle technique qui est dite de la casserole à pression, aussi appelée presse de Richard. La mesure de la courbe de rétention à l'aide d'une casserole à pression suit un principe un peu similaire à la méthode de Heinz-Büchner que nous avons vu auparavant. On désature l'échantillon par palier, à des niveaux de suction connus, et on en mesure l'humidité. Cependant, dans le cas de la casserole à pression, l'échantillon de sol est désaturé par l'application d'une pression d'air dans une enceinte fermée. Cette pression d'air va pousser l'eau hors de l'échantillon. Vous voyez une photo du système. La casserole scellée est munie d'un ajoutage qui permet l'arrivée d'air comprimé, sous pression constante imposée, et d'un manomètre de contrôle de la pression. La pression de l'air d'arrivée est créée à l'aide d'un compresseur de forte capacité, qui va de 1 à 15 bar, voire plus. Voici un schéma de principe d'une coupe en travers d'une casserole à pression. On dispose un échantillon d'environ 10 à 50 g sur une plaque poreuse, ici représentée en jaune, qui est reliée à un dispositif qui permet d'évacuer l'eau à extraire. La pression de l'air peut être augmentée au sein du réceptacle supérieur. Sous la plaque poreuse, par contre, le système est à pression atmosphérique. La plaque poreuse est saturée et l'eau du sol est connectée à celle de la plaque. Il y a donc continuité de la phase liquide entre la plaque et l'échantillon. Lorsque la pression d'air est augmentée dans la casserole, l'eau retenue dans les pores du sol est soumise à un gradient de potentiel. En effet, la phase liquide continue entre l'échantillon et la plaque est soumise en amont à la pression appliquée dans la casserole et en aval à la pression atmosphérique. Cela génère un mouvement d'eau. Ce mouvement d'eau s'arrête lorsque le potentiel de l'eau du sol est en équilibre avec celui de la pression atmosphérique. À ce moment, il ne reste qu'à extraire l'échantillon de la casserole et à procéder à la détermination de sa teneur en eau volumique. Pour cela, nous pouvons utiliser les méthodes usuelles vues auparavant. Essayons de comprendre ce qui se passe en calculant nos profils de charge. Tout d'abord, nous plaçons notre axe des Z et définissons notre niveau de référence à la surface libre de l'eau. Faisons le bilan de charge à l'équilibre. La charge totale dans l'échantillon est égale à grand H de l'échantillon est égale à petit H plus Z plus grand HB. Z étant à la référence, nous avons petit H plus 0 plus grand HB. HB étant la pression appliquée dans la casserole. À côté, l'eau à l'extérieur, grand H extérieur, est égale à petit H plus Z plus HB à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur du milieu poreux. H vaut donc 0. Nous sommes à une hauteur de référence. Z vaut donc 0. Et nous sommes à pression atmosphérique. Grand HB vaut donc 0. À l'équilibre, grand H extérieur doit être égal à H de l'échantillon. Nous allons donc avoir H plus 0 plus HB est égal à 0. Ce qui donne petit H est égal à moins grand HB. À l'équilibre, la charge matricielle de l'eau de l'échantillon vaut moins la pression appliquée exprimée en termes de charge grand HB. Il existe une dernière méthode pour caractériser la courbe de rétention aux suctions élevées, appelée la méthode de l'équilibre salin. Ce système expérimental se compose d'un réceptacle isolé thermiquement dans lequel est placé un petit échantillon de sol de typiquement quelques grammes et qui est placé au-dessus d'une solution saline sans connexion de la phase liquide. Le principe de la méthode des équilibres salins est d'utiliser l'air comme une membrane semi-perméable entre un sol imbibé d'eau et un réservoir d'eau libre enrichi en soluté. La pression osmotique dans ce réservoir sera proportionnelle à la concentration en sel et va baisser le potentiel de l'eau qui s'y trouve. La vapeur d'eau de l'air va se mettre en équilibre avec cette solution saline par un transfert d'eau de la phase vapeur vers le réservoir, de sorte à diluer la concentration dans celui-ci. L'assèchement de l'air va générer une évaporation de l'eau de l'échantillon. A l'équilibre, il y aura une égalité entre le potentiel osmotique de la solution et le potentiel matriciel de l'échantillon. Les désavantages de cette méthode sont le temps nécessaire à l'équilibre, qui est très long, ainsi que la sensibilité à la température. Cependant, cette méthode permet d'atteindre des potentiels très négatifs. Enfin, il existe aussi des moyens de déterminer la courbe de rétention au champ. Le principe général consiste à placer un tensiomètre et une sonde d'humidité à une même profondeur, dans un sol évidemment, et de suivre l'évolution dans le temps. On dessine ensuite les couples θ-h observés à différents moments. Si on place plusieurs couples de capteurs à différentes profondeurs, on peut obtenir plusieurs courbes. On peut soit décider de laisser le système en condition naturelle, en suivant le climat. La caractérisation d'une large gamme de succions prendra évidemment un certain temps. Pour accélérer le processus, on peut aussi réaliser ce qui s'appelle un drainage interne. Cela consiste à saturer le sol sur la profondeur de mesure et de le laisser se dessécher naturellement. On commence alors avec des conditions saturées en eau et on laisse le sol se désaturer progressivement. Nous allons maintenant récapituler toutes ces méthodes et les comparer dans ce tableau. Les méthodes de Heinz ou Buchner ou le bac à sable permettent d'explorer de faibles succions, sur des échantillons non remaniés d'environ 100 cm3. Les méthodes à pression peuvent mesurer jusqu'à 150 m de charge, voire plus, mais sur des échantillons plus petits et parfois remaniés. La méthode de solution saline permet d'explorer des succions encore plus grandes, mais nécessite un temps très long, de plusieurs dizaines de jours. Enfin, les systèmes sur le terrain, en conditions naturelles, demandent parfois des mois, voire des années, pour couvrir une gamme suffisante de tensions. Les tailles d'échantillons sont aussi très différentes entre ces méthodes. La solution saline travaille sur de petits agrégats, alors que sur le terrain, on travaille sur des volumes qui sont les volumes d'échantillonnage du capteur. Aussi, les échantillons de sol ne doivent pas être remaniés pour les faibles succions, mais le remaniement influence très fort les méthodes à membrane ou de solution saline. Si après, nous vous invitons à visualiser la vidéo illustrative de la mesure de la courbe de rétention par la technique de la presse de Richards ou de la casserole à pression. Sous-titrage Société Radio-Canada